Bonjour Didier Varraud, directeur musical des antennes de Radio France. Rock la France, l'ouvrage est publié aux éditions Marabout, Radio France. Il vient de sortir, il raconte 60 ans de rock en France. Vous l'avez co-dirigé avec Alexis Bernier et Patrice Bardot et vous vous êtes entouré d'une vingtaine d'auteurs et d'autrices qui ont donc contribué. On retrouve les groupes, les personnalités, les salles, les labels qui ont fait ces 60 ans d'histoire. Les villes aussi, c'est un aspect que j'ai trouvé passionnant dans ce livre. Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Clermont-Ferrand, là où le rock bouillonne dans notre pays depuis une soixantaine d'années. On va en parler ensemble et parmi les artistes qui ont droit à leur encadrer dans Rock la France, il y a notre deuxième invité, Mademoiselle K, bonjour. Bonjour. En ligne avec nous, merci d'être là. Je suis très heureux que vous puissiez partager cette histoire avec nous de l'intérieur parce que vous, vous êtes sur scène régulièrement et vous êtes dans ce livre. J'attends aussi bien sûr les questions et les témoignages des auditeurs de France Inter, 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter. Didier Varro, pourquoi cette somme aujourd'hui ? Est-ce que c'est au fond une défense du rock français au moment où le rap semble triompher et emporter le morceau ? Vous avez tout à fait raison de poser cette question. Retour aux fondamentaux. D'abord un anniversaire, 63 2023, 60 ans effectivement, puisque nous nous sommes appuyés sur la soirée organisée par SLC à l'époque, Salut les Copains, de notre radio concurrente Europe 1 qui avait organisé un concert un peu improvisé pour les 1 an de Salut les Copains, Place de la Nation. Ils attendaient au mieux 20 000 personnes, 200 000 personnes ont déboulé avec à ce moment-là un acte fondateur pour le rock français mais aussi pour le rock mondial. C'est la première fois que la jeunesse se retrouve dans un même lieu à ciel ouvert pour faire la fête et partager la même émotion sur une musique qui leur est commune. Ni aux Etats-Unis, ni en Angleterre, ça avait eu lieu. C'est quand même le premier grand événement rock'n'roll et c'est en France. Donc ça c'est la date de naissance. Après vous le savez, il y a un certain John Lennon à qui on fait dire que le rock français ce serait comme le vin anglais. Donc tout d'un coup on vit, nous, français, avec ce complexe vis-à-vis du rock anglo-américain. Et il était important non seulement de revenir sur ce complexe mais aussi de revenir sur une autre histoire de France qui est celle de l'insoumission, de la révolte, de la contre-culture. Et quand vous parlez très justement du rap qui aujourd'hui occupe la majorité des écoutes chez les jeunes sur les plateformes de streaming, on a pris cet événement de la mort de Johnny Hallyday pour rappeler quand même que l'ensemble des rappeurs ce jour-là ont revendiqué Johnny comme non seulement une idole mais comme le patron. Ils ont finalement, dans leur émotion, ils ont décrypté une similitude assez forte entre le mouvement qui est celui du rap et le rock'n'roll qui était né à la fin des années 50 ou au début des années 60. Donc passerait les filiations entre les deux mouvements. Mademoiselle K, il y a une citation dans le livre aussi, vous parlez de John Lennon, Didier Varro qui m'a fait réagir, c'est le chanteur et patron de la belle Bertrand Burgala qui dit « Une des beautés du rock français » et qu'il a été la plupart du temps méprisé. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est Bertrand Burgala qui parle comme ça de moi ? Non, du rock français. Non, j'ai pas compris, du rock français. Ouais, c'est très beau surtout, je trouve ça surtout super poétique. Après le rapport à la popularité du rock français, effectivement c'est autre chose. Vous avez parlé de Johnny Hallyday, mais moi je pense quand même à Téléphone aussi qui est un des groupes les plus populaires du rock français jusqu'à ce jour. Qui a été pour vous une source d'inspiration ? Ouais, entre autres. Après, bizarrement, chez les Français, c'est pas les plus rock qui ont été une source d'inspiration. Moi je me suis quand même pas mal tournée vers l'Angleterre et je pense que c'est quand même paradoxalement, enfin c'est le cas de la plupart des groupes de rock français ou des artistes français. Johnny Hallyday, vous le disiez lui-même, les influences elles viennent quand même des Américains et des Anglais sur ce style-là. Voilà, mais c'est une très belle phrase de Burgala, effectivement. On va parler justement du mariage du français et de l'anglais dans le rock français dans quelques minutes. On va commencer ce voyage juste dans les années 60 puisque c'est le point de départ, vous le signalez, Didier Varro. Juste après les deux pages qui sont consacrées à ce concert Place de la Nation, il y a un premier artiste qui a une double page dans le livre, c'est lui. Tu parles trop, j'entends du soir au matin Les mêmes mots, toujours les mêmes reprins Tu fais bla 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 Ça ne s'adressait pas au présentateur radio, mais peut-être c'était un bon conseil quand même. Eddie Mitchell, évidemment, avec les chaussettes noires, tu parles trop, 1961. Pourquoi avoir choisi ce morceau, Didier Varro ? Très symptomatique, Eddie Mitchell, justement, qui dans son premier titre adapte un titre de Joe Jones, donc le complexe du rock français qui est obligé d'aller adapter des standards anglo-américains. Ça, c'est la première chose, donc assez symbolique. Et très vite, Eddie Mitchell qui va vouloir composer et écrire des chansons originales pour évidemment trouver sa propre singularité dans le creuset du rock français. Et puis aussi, début du marketing, puisque ce groupe qu'avait fondé Eddie Mitchell s'appelait Five Rocks. Et on leur dit, après l'enregistrement du premier 45 tours dont est issue cette chanson, vous allez passer à 17 heures dans l'émission de Salut les Copains. Ils sont évidemment, comme tous les jeunes, à l'écoute de cette émission. Et puis, ils découvrent qu'ils vont non plus s'appeler les Five Rocks, mais les chaussettes noires, car leur producteur, qui n'était autre qu'Eddie Barclay, avait passé un deal avec la lénière de Roubaix pour qu'à la fois le disque soit plus représenté dans les magasins et puis pour donner un petit peu ce truc un peu marrant, chercher des hooks et des gimmicks dans ce début de l'industrie musicale où on invente le marketing. Eddie Mitchell raconte dans le livre qu'à la sortie des concerts dans ces années-là, il y a des bastons terribles en permanence. Ils se font embarquer par les flics dans le panier à salade. Le rock a très mauvaise réputation. Oui, ça commence en 1961 au Palais des Sports où le deuxième concert de ce premier festival international du rock se termine par des bastons avec ce qu'on appelait à l'époque les blousons noirs, les banlieusards. Tiens donc, on peut faire un petit parallèle avec ce qui se passe dans le rap. Une musique stigmatisée, une musique violente, la musique qui ne plaît pas à ceux qu'on désigne alors comme les croulants, c'est-à-dire les vieux. Mademoiselle K, un mot du phrasé d'Eddie Mitchell qu'on vient d'écouter, faire sonner le rock avec des mots en français. Est-ce que c'est difficile ? Vous savez qu'au début, vous étiez plutôt sur l'anglais. Non, non, j'ai vraiment commencé avec le français. Sur mes six albums, j'en ai fait qu'un en anglais. Donc, dès mon premier album, ça me vexe. Mon truc, c'était de faire du rock en français. Et pour répondre à votre question, j'ai envie de dire, on travaille le texte comme on le travaillerait pour une chanson pop ou de la chanson. C'est juste que ça peut être éventuellement plus court et plus incisif dans le propos. Mais c'est le même travail sur le texte. Et après, ce qui fait vraiment la différence pour moi, et ce qui fait aussi l'essence du rock, c'est quand même les guitares. Je pense que c'est vraiment l'instrument roi de ce genre, les guitares et l'énergie. Et c'est là qu'on va se distinguer avec le français, dans ce genre-là. Mais il n'y a pas de difficulté pour vous dans l'écriture quand c'est en français ? Ça coule aussi facilement quand c'est en anglais ? Non, la phrase de Lennon, vous connaissez cette phrase, le rock français, c'est comme le vin anglais, ça n'existe pas. Bon, avec le réchauffement, tout bouge. Comme vous savez, le rock, c'est pareil. Moi, je trouve que la scène française se porte quand même hyper bien, que ce soit en anglais ou en français. Et je trouve aussi que les femmes ont vraiment quelque chose à apporter à ce genre qui a été longtemps, justement, Didier Varro parle d'Eddie Mitchell, des mythes fondateurs du rock, qui sont quand même tous des hommes. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, en 2023, c'est ce qu'apportent les femmes dans le rock, parce qu'elles ne sont pas dans le... quelque part, il n'y a pas du tout le même historique, ce n'est pas aussi chargé, donc il y a plein de choses à faire. C'est une manière de renouveler le genre de manière très intéressante et aussi dans les propos. Je vous ai demandé de choisir, mademoiselle K, un groupe. Justement, vous avez choisi le groupe Bandi Bandi, avec cet extrait de l'album Tachycardi, ça s'appelle Néant. C'est le rock français aujourd'hui, mademoiselle K. Pourquoi ce choix ? Le choix, parce que c'est une nana qui chante, et qu'elle chante très bien, qu'il y a des super rives de guitare. J'aime vraiment beaucoup ce premier album d'eux, que c'est dark au possible, enfin voilà, pour toutes ces raisons. Mais j'ai pensé à eux, je pense aussi à un groupe émergent qui s'appelle Ravage Club, par exemple, Lillois, je pense à Otis Coeur, Lizzie Strata, Menkins, enfin, il y a vraiment des... Je trouve qu'il y a des très bons groupes de rock français. Otis Coeur en playlist sur France Inter, d'ailleurs. Ah bah ouais, très bien. Voilà, mais... Ouais, forcément, je pense plus à des femmes, parce qu'on n'est pas nombreuses, et que je trouve qu'elles apportent une couleur différente, un regard différent, que ça déclive aussi, si ce mot existe. Ce sera l'occasion de le créer. Voilà, ça ouvre le genre du rock et ça lui permet aussi de sortir de plein de clichés, tout en renouvelant bien aussi les clichés du rock, parce qu'on en a besoin tous, et que ce qu'on aime dans le rock, c'est aussi la sueur, les guitares, des batteries et aussi des textes et un engagement. Alors, je pense qu'on n'est pas sur le même engagement, par contre, que quand le rock a commencé. C'est-à-dire ? Je pense que dans les textes, ça reste le rap aujourd'hui, quand même, qui est le genre le plus engagé. Après avoir, quand même, sur tout ce qui est la co-séministe, je trouve que les nanas ont pas mal de trucs à raconter. Et que c'est aussi un combat très actuel depuis MeToo et qu'il y a pas mal de choses encore à défoncer. Et de combats à porter, ce que vous faites, mademoiselle K. Je l'ai dit, Didier Varro, en introduction, dans ce livre « Rock, la France », il y a toute une partie à la fin qui est consacrée aux villes françaises du rock, où le rock bouillonne. Il y en a une en particulier qui est à l'honneur, c'est « Rennes », on va s'y replonger. Fin des années 70, début des années 80. « Rock, la France ». – Choix de Marquis de Sade, Didier Varro, qui n'a pas le groupe français le plus connu, mais qui a eu une influence majeure. Influence majeure sans Marquis de Sade, pas d'Étienne Dao, pas de Seine Rennaise, peut-être pas les trances musicales à Rennes, place forte du rock français et de son déploiement sur l'Europe entière. Donc ça, c'est très important. Et puis, ce groupe, il est assez symptomatique aussi des contradictions du rock français, rock français en français, rock français en anglais, puisque dans ce titre-là, Conrad Veidt, il chante à la fois en anglais et en français. Il chante un acteur allemand ? Voilà, exactement. Et puis, c'était surtout pour revendiquer que la suprématie du rock anglo-saxon n'était pas une fin en soi. Et Philippe Pascal, Franck Darcel développaient l'idée d'un rock européen, continental. Et ils ont développé ça à travers deux albums. Et c'était aussi une idée très forte qui, je pense, structure encore aujourd'hui l'idée de ce que doit être le rock français. On parlait de Rennes, Mademoiselle K. Est-ce qu'il y a une ville en France, vous qui tournez beaucoup, où on respire davantage le rock par le public, par la salle, où on sent que ce genre est à l'honneur ? Oui, je trouve quand même que la Bretagne a quand même... Oui, j'élargis même de Rennes à la Bretagne, où effectivement, depuis mes débuts, je trouve qu'il y a une culture de ce son-là. C'est aussi une région qui est tournée vers l'Angleterre, donc ça permet cette culture-là. Donc oui, je pense quand même toujours que la Bretagne, Rennes, effectivement, a un truc particulier avec le rock. Je trouve quand même que Rouen est pas mal aussi, pour avoir fait connaissance avec cette ville plus récemment, et les groupes qui en sortent. Je pense à Mankin, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Tahiti 80 était de là aussi. Nantes aussi, alors ça c'est plus au sud, mais bon. Et après moi, en tant que Parisienne, franchement, je pense que Paris quand même... Juste parce que j'ai passé ma vie à Paris, je pense à tous ces clubs qui sont toujours là. Je pense au Point FMR notamment, je pense au Trabendo, même la Cigale, la Maroquinerie, qui sont quand même des grands endroits où il y a des super groupes de rock qui... Pour conclure, le message d'Antoine de Rouel, il y a une ville dont on n'a pas parlé, mais vous avez parlé de la Normandie, mademoiselle K. Le Havre est une ville spéciale du rock. Avant d'aller à Paris pour leur concert, les rockeurs anglais faisaient une escale par chez nous. Avant d'aller à Paris, c'est aussi une ville ouvrière qui avait des airs de Manchester. On y fait mention dans le livre, évidemment, de cette ville à laquelle on rend hommage. Nous dit Antoine, merci à tous les deux. Rock la France, aux éditions Marabout et Radio France, 60 ans de guitare et d'électricité. Merci d'être venu nous en parler, Didier Varro. Le Point Éphémère, vous y serez en concert, mademoiselle K. Votre album, mademoiselle K, toujours disponible également. Vous serez le 17 novembre à Audincourt, le 18 à Sucy-en-Brie. Et donc, c'est le 4 décembre, je crois, au Point Éphémère. Merci à tous les deux. 13h47.